L'amélioration des temps, la volonté de gagner ou plutôt de ne pas perdre, non seulement dans le cyclisme et dans presque toutes les disciplines sportives, a entraîné une surenchère inadmissible. La preuve, la voici. Le chemin de croix du malheureux Simpson. Je pense que c'est là, dans ce virage, à la sortie de ce virage, que le 13 juillet 1967, Tom Simpson trouvait la mort sur les pentes du Ventoux. Oui, c'est ici même. Dans une atmosphère étouffante, à deux kilomètres du sommet, un homme zigzague sur la route. Ce coureur, c'est l'anglais Tom Simpson. Les envoyés spéciaux de Panorama, Maurice Sevenot et Jean-Louis Normand sont là pour vous présenter ce document exceptionnel. Respiration artificielle, masque à oxygène, les techniques de réanimation sont impuissantes. Simpson est toujours dans un état comateux, état qui nécessite une rapide évacuation sur le centre hospitalier d'Avignon. À 17h40, les médecins constataient le décès de Tom Simpson et refusaient le permis d'inhumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada